Monsieur Nobden-Bahbour, bonjour. Bonjour, madame. Alors, avec toutes les initiatives lancées pour une solution consensuelle, ça chemine quand vers une sortie de crise où la situation demeure complexe ? Monsieur Bartour. Je l'espère, bien sûr. J'espère qu'on va vers une sortie de crise, mais en tout cas, les prémices d'une sortie de crise sont là. Je suis persuadé que, tout au temps, on est dans l'obligation de sortir de cette crise. D'abord, parce que la situation, disons, a perduré. Oui, les revendications, le peuple, et d'une manière, le mouvement populaire, continue à revendiquer et continue à occuper l'espace public. Donc, c'est une obligation pour tout le monde de trouver une solution à cette crise qui est, à mon humble avis, qui a trop duré. Secondo, je pense qu'il y a plein d'initiatives. Nous avons, depuis maintes reprises, nous lancé des initiatives. Nous avons fait appel à ce qu'il y ait un dialogue depuis fort longtemps. Ça n'a pas abouti. J'espère que cette fois-ci, ça va aboutir. Alors, vous dites que les prémices d'une sortie de crise, ça en a comment cela, monsieur Bartour ? Parce qu'on commence déjà à sentir, déjà, au niveau du mouvement, des risques de dérapage. Parce que nous entendons, par-ci, par-là, quelques infiltrations. Nous voyons quelques infiltrations au niveau de ces mouvements. Nous souhaitons que ces infiltrations cessent. Et, entre-temps, nous souhaitons également que la chose évolue dans le bon sens. Pourquoi je parle de sortie de crise ? Parce que, tout simplement, nous avons entendu, dernièrement même, des appels qui sont lancés par des gens que nous considérons faisant partie de l'autorité moindre du pays. Ce sont des gens qui ont un passé connu, qui ont lancé un appel à un dialogue. J'espère que cet appel sera écouté. Et nous, bien entendu, nous disons que cet appel est à soutenir parce qu'il vient, disons, compléter ce que nous faisions depuis fort longtemps et notamment dans nos appels à différentes réunions au niveau de la classe politique, notamment de l'opposition. Alors, quand vous parlez de l'autorité morale, vous faites certainement allusion, monsieur Bahbouh, à l'appel lancé par les trois personnalités politiques, à savoir monsieur Talb el-Ibrahimi, monsieur Ali Yahya Abdonour et monsieur Rachid Ben Nes, de nouer un dialogue franc et honnête avec les figures représentatives du mouvement citoyen. Est-ce que vous pensez que ça va être suivi de faits réels puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, la classe politique sera mise à cet appel lancé par ces trois autorités morales, comme vous les appelez, monsieur Bahbouh ? Oui, mais la classe politique, c'est un devoir pour elle de demander un dialogue. Et qu'il y ait des gens, qu'il y ait des personnalités, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont une autorité morale, venir soutenir ou faire un appel dans la même lignée, je pense que c'est tout à fait normal que nous la soutenons. Nous disons oui, c'est un appel uniquement. C'est un appel qui mérite d'être entendu. Maintenant, est-ce que cet appel sera entendu ou non ? Moi, je vous le dis, je reste optimiste et je dirais tout simplement que cet appel peut-être sera entendu et c'est par ce fait que nous le soutenons. Alors, des propositions également, on parle d'un appel au dialogue. Dialoguer avec qui, monsieur ? Un dialogue. Aujourd'hui, avec la présidence de la République représentée par monsieur Ben Salah ou avec l'institution militaire, comme le revendiquent beaucoup. Alors, ici, il y a lieu de préciser. L'institution de la présidence de la République avait demandé à un certain moment de dialoguer et vous connaissez ce qui s'est passé dans la réalité. Il y a eu pratiquement un refus total de ces contacts, de cette négociation, de cette discussion. Même les partis politiques, disons, faisant à l'époque, faisant partie de la coalition gouvernementale, eux-mêmes n'ont pas répondu à l'appel de Ben Salah. Nous disons, nous avons toujours exigé que les revendications du mouvement populaire soient exécutées, soient respectées. Et pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas aller négocier avec des gens qui sont rejetés par le mouvement populaire. C'est pour ça que nous avons posé la question qui gérera ou qui dirigera ce dialogue. Ça, c'est une question qui reste primordiale au niveau de la classe politique. Il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas l'oublier. Par ailleurs, l'instance et la demande à ce que l'institution militaire soit facilitatrice de ce dialogue ou accompagnatrice, c'est-à-dire, reste toujours pour nous de rigueur. Nous demandons à ce que, bien entendu, que l'institution militaire joue son rôle de facilitatrice. Et non, il ne faut pas nous faire dire que nous voulons que l'institution militaire doit jouer un rôle politique. Et ça, nous faisons le distinguo entre un accompagnement de ce dialogue et parce que, dans nos esprits, nous avons toujours estimé qu'une transition politique ne peut réussir. D'ailleurs, je pose toujours la question. Avez-vous vu une transition politique réussir sans l'accompagnement ou bien sans la facilitation de l'institution militaire dans les pays qui ont réussi cette transition politique ? Moi, je n'en connais pas. Il y a un rôle à faire jouer à cette institution. Elle doit le jouer. Et par la suite, une fois que nous légitimons le pouvoir, une fois que les choses deviennent d'une manière ou d'une autre acceptables par tout le monde, nous pouvons rentrer dans un processus d'élection présidentielle. Et une fois que la démocratie s'installe en Algérie, chaque institution jouera son rôle selon les dispositions de la Constitution, bien entendu. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Bahbou, est-ce que l'institution militaire ne joue pas déjà un rôle politique actuellement ? Oui, et elle a joué et elle a un mérite, il faut le dire. L'appel à l'application de l'article 102 était quand même un appel qui a réussi, et entre-temps qui a été aussi la clé de l'ouverture de la crise que nous avons vécue. C'est-à-dire, c'était là. Pourquoi ? Parce que je vous dis, avec l'appel, il faut le signaler, il faut dire que l'institution militaire nous a fait éviter, disons, un scénario catastrophique, un scénario qui était, disons, structuré et organisé, et était en voie d'exécution par ce que j'appelle, moi, les forces extra-constitutionnelles. Il faut tant, doit-on oublier que nous avons eu par la suite des révélations, où ces forces étaient prêtes à mettre en application l'article et entrer à la mise en place de l'état d'exception, l'état de siège, et ça, ça a été la chose la plus grave. Donc, l'institution militaire a joué un rôle, un rôle sauveur, en une partie, il faut le reconnaître, ça. Mais ce rôle politique que joue actuellement l'armée, est-ce en raison de la défection de la classe politique déchirée aujourd'hui, et qui n'arrive pas à trouver ou s'entendre pour un consensus, sur un consensus ? D'abord, lorsqu'on parle de consensus, nous sommes en crise, il y a une crise politique assez très très grave, qui est le fruit d'une situation chaotique depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais la classe politique ne cesse de faire des appels. La classe politique a fait des appels, quels que soient... D'abord, il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs initiatives qui ont été, disons, qui ont fait l'objet d'appels de la part de l'opposition, notamment. La classe politique, on ne peut pas la condamner, parce qu'elle a vécu une vingtaine d'années dans un système politique, qui est un système politique digne des systèmes politiques, disons, des années de plan, et un peu plus. Et il ne faut pas oublier aussi que les partis politiques ont été dévoyés, ont été pratiquement mis de côté, ont été même, à la limite, traités par moments de traîtres et traités de tout. Mais, M. Bahbour, une feuille de route pour une sortie de crise, l'opposition s'organise ? Elle a des propositions ? L'opposition a fait plusieurs scénarii et plusieurs feuilles de route. Et elles tendent toutes vers un appel à une transition apaisée. Les seules différences qui ont eu lieu, c'est sur la durée de ces transitions. Il y a des gens qui demandent qu'il y ait une transition d'une année, il y a d'autres qui demandent une transition de deux années, et il y a des gens qui demandent une transition de six mois. Mais tout cela peut, dans le cadre d'un dialogue sérieux, on peut s'entendre sur une démarche et sur les délais. C'est pour ça que nous avons demandé avant tout à ce que le pouvoir politique, bien entendu, fasse un pas sérieux. Et on a demandé également que la meilleure manière d'ouvrir ce dialogue, il faut commencer d'abord par la démission du gouvernement. Parce que le gouvernement, pour nous, c'est un handicap sérieux dans l'ouverture de ce dialogue-là. Dialogue sérieux, vous êtes prêts à dialoguer avec qui, M. Barney ? L'institution militaire, certains considèrent que seul le dialogue avec l'armée peut permettre une issue à la crise. Et pourquoi pas ? Elle doit. Pourquoi pas ? Nous demandons pourquoi pas. Si l'institution militaire dialogue, nous dialoguons avec l'institution militaire. Mais c'est pour ça que j'avais dit au début que l'institution militaire doit être accompagnatrice ou facilitatrice de ce dialogue-là. Mais non, moi, je ne suis pas contre le dialogue avec l'institution militaire. Il faut, parce que nous pouvons peut-être arrêter les démarches. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appels où des gens demandent à ce qu'il y ait un présidium, qu'il y ait des personnalités qui sont acceptées par tout le monde, qui auront à gérer ce dialogue-là. Il faut le faire parce que nous sommes dans l'obligation. Le dialogue, c'est un homme politique et la classe politique a obligation à en dialoguer. Et ça, c'est les vertus de toute la classe politique. Mais comment aujourd'hui aboutir à un consensus pour désigner les personnes qui devront à l'avenir gérer cette période de transition ? Peut-être une personnalité politique ou un présidium composé de plusieurs présidiums. Comment faire aujourd'hui ? Comment convaincre aussi le mouvement populaire pour s'organiser de telle sorte à désigner ses représentants ? Qu'est-ce qu'il y a à lui de faire, M. Barbo ? Écoutez, peu importe que ce soit un présidium ou une personnalité, ça, ce n'est pas le plus important. Comment faire, je vous dis une chose, on entend dans la rue que des gens appellent à telle personnalité ou telle autre personnalité, ça, ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, il faut aussi qu'on fasse un distinguo, madame, entre la revendication. Vous savez d'abord un élément qu'il ne faut pas oublier. La démocratie, c'est l'expression populaire, c'est l'expression du peuple, ce n'est pas la foule. Il faut faire une différence. La foule peut démettre un gouvernement, peut démettre, disons, comment dirais-je, un système, mais elle ne peut pas désigner un président. C'est comme ça. La désignation d'un président, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ésurne d'abord et c'est le peuple qui vote pour pouvoir désigner un président, une personnalité politique. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc, lorsqu'on parle de consensus, parce qu'on entend dire à droite et à gauche que telle personne est représentative du mouvement, telle autre personne qui est représentative du mouvement, moi je trouve que ça, c'est un autre débat, c'est très difficile. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, et je continue à le dire, c'est autour de la classe politique de faire son travail. Maintenant, c'est le rôle des politiques. La revendication populaire est claire, la feuille de route est très claire, disons, les grandes lignes sont claires, un État démocratique, une justice indépendante, des élections libres et transparentes. Ça, c'est la revendication populaire. C'est à la classe politique et une personnalité politique de jouer leur mission ou leur rôle qui est le leur depuis très longtemps. Mais ceux qui entretiennent, par exemple, les débats en appelant la foule ou la rue à se continuer à se mobiliser, ils font un peu aujourd'hui dans le discours populiste, parce qu'ils essaient quelque part, pour certains d'entre eux, de se placer par rapport à ce mouvement, M. Bahbourg ? Oui, ça existe. C'est pour ça que j'ai parlé d'un mouvement de foule. Un mouvement de foule, il y a de tout dans un mouvement de foule. Vous aurez des opportunistes, vous aurez des gens qui veulent se positionner, vous aurez des gens, bien entendu, qui sont extrémistes, vous aurez tout dans un... Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas oublier, donc il faut être un peu prudent, prudent d'une manière ou d'une autre manière. Il faut tenir un discours vrai. Totalement. Il faut mobiliser la population. Et il faut mobiliser la population. Et je vous dis une chose, c'est le débat et le contre-débat qui doivent régler ce problème. Alors aujourd'hui, ce qu'on est en train de relever, c'est que les échéances approchent à grands pas par rapport à l'élection présidentielle qui est prévue le 4 juillet prochain. Le retrait définitif des lettres d'intention est fixé pour le 25 de ce mois à minuit. Est-ce qu'on peut considérer que l'élection du 4 juillet est définitivement au compromis, puisque nous avons vu également qu'hier, dans sa lettre adressée à l'occasion de la journée de l'étudiant, le chef de l'État n'a pas fait référence à cette date ? Je l'ai dit ici, je le redis. L'élection pour le 4 juillet, c'est du domaine de l'impossible. D'ailleurs, nous avons tous les ingrédients qui militent dans le report de ces élections. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'instance elle-même, l'instance qui devait superviser les élections, n'a jamais été installée. Alors qu'elle aurait dû être installée depuis l'annonce, ou bien l'appel aux élections, c'est-à-dire la journée, enfin depuis le corps électoral. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous savez, le peuple refuse constamment, chaque semaine, il refuse qu'il y ait ses élections. Troisième élément, vous avez les magistrats qui ont dit que nous n'allons pas, disons, être présents au niveau de cette échéance. Vous avez les maires qui refusent. Je ne sais pas comment on peut organiser des élections dans un tel environnement, dans une telle situation. Donc, c'est impossible. Le report des élections, moi je pense, il fait déjà partie des décisions d'aujourd'hui. Donc, dire qu'il y aura des élections le 4 juillet, c'est quand même, je ne sais pas, c'est aller à contresens de ce qui se passe dans la réalité. Alors, M. Norden-Bahmo, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions, avant d'abord celle des auditeurs, qui sont très nombreux ce matin. Un débat constructif pour une sortie de crise, c'est impératif ? Oui. Le plus vite possible ? Le plus vite possible, c'est impératif, le plus vite possible, parce qu'on n'a pas d'autre issue. La seule issue de sortie de crise de chaque pays, c'est le dialogue. Mais le dialogue avec des gens qui sont d'abord crédibles, mais notamment avec des représentants du pouvoir qui sont acceptés par le mouvement populaire. Avec les partis politiques et les représentants de la société civile ? Pourquoi ? Sans exclusion aucune, M. St-Pagnes ? Sans aucune, bien sûr, il ne faut pas. On ne peut pas être exclusif. Au contraire, il faut être inclusif. La seule chose, bien entendu, c'est dans le débat qu'on arrive à arrêter, disons, le consensus, qui est le consensus n'accepte pas tous. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Barbour, que la transition politique est l'ultime solution pour une sortie de crise le plus vite possible ? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut le dire, il faut le préciser, il faut le rappeler. Parce que sinon, on ne va pas rester adverte à l'éternel dans une situation de blocage. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent en surgir. Et un des problèmes les plus importants, c'est la crise économique qui nous guette. Elle est là. Nous vivons une situation de blocage avec des pertes énormes. Vous savez qu'aujourd'hui, les spécialistes disent que le pays perd quotidiennement à l'équivalent de 10 à 12 millions de dollars par jour. Et puis, vous avez la situation de blocage au niveau des administrations. Vous avez une inquiétude chez la population. Tout ça, ce sont des risques très importants. C'est une sonnette d'alarme qu'il faut tirer et arrêter de régler les problèmes politiques, aller le plus tôt possible vers une transition et légitimer le pouvoir en Algérie. On a besoin de tout ça. Ce sont les trois étapes qui sont nécessaires. Mais comment mettre en place un peu cette échéance et accélérer le processus qui est engagé actuellement, accélérer les échéances pour ne pas arriver à une situation d'impasse ? Commencer d'abord à dialoguer. Ça, c'est l'élément fondamental. Arrêter un consensus, ça c'est le deuxième élément. Parce que vous savez, c'est quoi le dialogue ? Le dialogue, un dialogue constructif, c'est qu'il y ait une instance qui est crédible, qui doit se réunir avec les partis politiques de l'opposition, les partis politiques, les personnes étées politiques, et ainsi de suite, ouvrir un débat et débattre sur trois problèmes. Premièrement, convenir d'une date des élections. Ça peut s'arrêter entre gens respectables et politiques qui sont soucieux de l'intérêt de leur pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, discuter, ouvrir un débat sur les trois ou quatre lois qui gèreront l'après avoir défini l'échéance électorale, c'est-à-dire la loi électorale et la loi sur les partis politiques. Et le troisième élément, c'est la haute instance d'organisation des élections. Et une fois que tout cela soit arrêté, c'est au peuple de décider, et bien sûr, par la suite, on arrive dans une phase, et que les gens qui ont des programmes politiques de toute tendance, quelles qu'elles soient, ils n'ont qu'à s'adresser au peuple, et c'est au peuple de leur dire, oui, je vous cautionne ou pas. Parce que la démocratie, comme je dis, c'est l'expression populaire, c'est l'expression du peuple, à travers les urnes. On sortira d'une manière définitive de ces fameuses situations qu'on a vécues, qui consistent à désigner ou cautionner un président de la République, et c'est la démocratie qui va mettre fin à tout cela. Mais est-ce qu'il faut, par rapport à la question de la haute instance de surveillance des élections, on parle d'une mise en place d'une haute instance de surveillance des élections, qui sera composée essentiellement de magistrats. Est-ce que vous y serez favorable, M. Bachbourg ? Peu importe, il faut que certains... Ce n'est pas l'élément essentiel, la composante humaine qui nous préoccupe, c'est sa mission qui nous intéresse. Est-ce que cette instance aura vraiment un pouvoir d'organiser des élections du début jusqu'à la fin, en commençant par le contrôle des listes électorales, jusqu'à la proclamation définitive des élections ? Est-ce qu'elle aura ce pouvoir ? Est-ce que l'administration sera mise de côté d'une manière définitive et elle n'aura aucun rôle à jouer ? On dira oui. Mais maintenant, la composante humaine, ce n'est pas important. La chose la plus importante, c'est ses missions, ses prérogatives, et quel rôle aura à jouer cette instance ? Est-ce que vous avez mis en place une feuille de route pour toutes ces revendications ? Notamment en ce qui concerne la loi électorale, que faut-il changer ? Nous avons, au niveau de notre parti, nous avons déjà des propositions concrètes, portant sur les amendements, c'est les articles qui doivent être amendés. Pour les élections aussi, nous avons préparé des feuilles de route qui l'èvent, enfin, ce sont nos positions, la position de notre parti. Commençons d'abord par la compagnie électorale, comment doit être organisé cette compagnie électorale, par l'affichage, l'affichage qu'on est en train de vivre. Chaque fois que nous avons des élections, nous transformons notre pays en quelque chose qui est inadmissible. Vous avez un peu partout des affichages qui sont des affichages sauvages, vous avez tout ça, jusqu'à les meetings, comment sont organisés les meetings ? Doit-on faire participer les travailleurs ou pas ? On a vécu des meetings, ou ce n'était pas des meetings. On ramène des gens de divers wilayas, on fait sortir des gens de leur travail pour assister à des meetings, pour montrer sa capacité, sa force de mobilisation. Tout ça, nous avons des propositions concrètes à ce sujet que nous allons bien entendu soumettre à qui le droit lorsque le débat sera ouvert et on commencera à discuter sérieusement. Mais il faut agir maintenant rapidement, selon vous, les échéances sont très courtes pour essayer de se trouver une solution à cette crise politique qui risquerait éventuellement, s'il n'y a pas de mesures urgentes à prendre, de durer encore plus longtemps ? Tout à fait, je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas aller plus de six mois. Moi, c'est notre position, en tout cas. Il y a des gens qui demandent deux ans et je dis non, c'est leur position. Bien entendu, parce qu'il ne faut pas que la transition... M. Rahabi appelle à deux ans. Il faudrait pour lui d'abord réviser la Constitution avant d'aller vers la crise d'intérêt. Ça, c'est moi, je suis... Moi, je suis contre, moi, Rahabi, c'est un très bon... Nous sommes des amis, nous sommes des très bons amis. C'est dans le collectif des opposants. Dans le collectif des opposants, mais nous avons des divergences de vue sur ce point précis. Je dis pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas mener une transition de deux années en laissant le pays dans la situation... Il y a de l'économie. Nous sommes le seul pays au monde où on oublie qu'un pays se gère et puissant par son économie parce qu'elle est forte. Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut éviter tout clash économique parce que nous avons vécu... Moi, j'étais au gouvernement lorsque nous avons vécu la contrainte du FMI. Je sais ce que c'est les obligations que vous aurez à subir par la suite une fois que vous êtes en défaillance de paiement ou en défaillance en déficit budgétaire sérieux. Donc, réglons le problème. Légitimons le pays le plus rapidement possible. Et la Constitution, ça sera lorsqu'il y aura un pouvoir légitime, lorsqu'il y aura des institutions légitimes. Je fais allusion notamment aux assemblées. Lorsque tout cela sera mis en place, on pourra ouvrir un débat sur la Constitution. Ouvrir un débat sur la Constitution, moi je dis tout simplement que c'est prématuré. Parce qu'il y a des risques. Il y a des gens qui vous disent, écoutez, il faut amender la Constitution dans des dispositions qui sont plus ou moins... pour diminuer un tout petit peu des prérogatives du président de la République qui sont aujourd'hui, disons, dignes d'un système présidentialiste. Je dis oui. Mais vous aurez peut-être d'autres, bonhomme, qui vont vous dire, ouvrons le débat sur d'autres articles qui peuvent rentrer dans un débat idéologique que je refuse. Alors, il faut des institutions légitimes. Il faut aussi, parallèlement à ces mesures, la mise en place d'une transition, dissoudre l'Assemblée populaire nationale. C'est au futur président, au futur candidat. Il ne faut pas... Moi je veux dire, il faut... C'est au... D'abord, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le futur... Vous avez certains qui appellent déjà à une Constitution. Je vous dis, moi je suis contre la Constitution. Je l'ai dit de l'autre manière, je vais me l'expliquer encore différemment. Ouvrir le débat sur la Constitution, c'est rester encore 5 ans ou 6 ans dans des débats qui sont d'ordre idéologique, qui ne servent à rien du tout. Et on va rentrer dans une dynamique... Enfin, dans une dynamique, dans un état statique, dans un état statique qui risque d'être aggravant. Maintenant, pour les institutions, les institutions, c'est au futur président. En tout cas, n'importe quel président qui sera élu, il sera obligé de dissoudre les assemblées. Alors, des questions des auditeurs aujourd'hui, M. Bahbour. Alors, la classe politique actuelle ne représente pas le peuple. Comment demander à être représenté pour aller vers un dialogue avec toutes les institutions ? D'abord, c'est quoi ? Est-ce que dans notre pays, est-ce que les élections ont eu lieu d'une manière transparente ? Est-ce que les élections ont eu lieu, disons, avec un débat sérieux ? Les élections ont été tout le temps truquées. On ne connaît le poids de personne. Personne n'a le droit de dire que je suis représentatif. Même ceux qui se considèrent comme ils sont représentatifs, ils ne le sont pas. Donc, pour être représentatif, il faut que les urnes soient des urnes claires. Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que tel parti, parce que c'est un petit parti politique, ou celui-là, c'est un grand parti politique, il est vraiment représentatif. Les élections dans notre pays ont été tout le temps truquées, et je crois que tout le monde le sait. Donc, la question de représentativité, c'est une question qui n'a pas l'intérêt à être posée aujourd'hui. Mais comment se fait-il aujourd'hui que tous les partis politiques ne trouvent pas grâce aux yeux du peuple M. Mabou ? Pourquoi s'en ont arrivé dans cette situation ? Parce que le système Bouteflika a tout dévoyé. Il a tout dévoyé. Moi, j'avais parlé il y a plusieurs années que l'Algérie a besoin d'une véritable refondation politique, parce que c'est une nécessité. Ça a été dévoyé. Non seulement dévoilé, mais qu'il y a encore plus grave. On a considéré que ces partis politiques, ou ils sont là pour être des comités de soutien, ou s'ils sont opposants, ils n'ont le droit à rien du tout. Donc, s'ils participent aux élections, ils n'ont le droit, les élections seront trafiquées. Ils n'ont pas le droit d'avoir même une couverture médiatique. Ils n'ont pas le droit d'avoir des sièges. Ils n'ont aucun droit. Et ça a rendu un peuple qui désintéresse totalement de l'acte politique et de la classe politique. Alors, votre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, c'est l'armée, c'est l'institution militaire qui est au pouvoir. Donc, les négociations doivent se vers avec cette institution. Mais avant tout, il faut que le système cède la place pour la construction d'une nouvelle république. Comment la construire ? Je suis entièrement d'accord avec votre auditeur, mais je l'ai dit au début, je le répète, ce n'est que par la démocratie. Une fois que vous aurez une véritable démocratie installée dans ce pays, où chaque institution aura sa mission constitutionnelle, elle ne pourra pas sortir de là. Imaginez un seul instant, vous aurez un président de la république légitimement élu. Vous croyez qu'il acceptera d'être téléguidé par une institution militaire ? Ça se passe comme ça. Donc, légitimement, donnant une véritable institution, et ce n'est pas la suite, c'est la constitution qui gérera les différents pouvoirs et qui mettra chacun à sa place. Mais comment mobiliser aujourd'hui la population autour d'un projet politique et de société, M. Barbault ? La population va se mobiliser. Vous savez, la revendication, c'est pour la première fois dans notre pays qu'on vit une revendication populaire, politique. Vous savez, nous avons... Appelons à la démocratie. Oui, c'est la première fois, vous savez, mais c'est une aubaine. Votants a raté ? Moi, je prends cette question. On n'a pas le droit de rater cela. Aujourd'hui, vous savez, ceux qui sont dans la rue, je peux vous affirmer que 80% de ces gens qui sont dans la rue ne votent pas. Ils n'ont jamais voté, parce qu'ils n'y croient pas du tout en la politique. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vont se mobiliser pour voter. Ils ne vont pas... Vous croyez qu'ils sont sortis pendant trois mois, ils vont laisser faire après ? Ça m'étonne fort. Je ne suis pas du tout de ceux qui partagent, qui considèrent que ces gens-là vont entrer chez eux. Maintenant, le contrôle populaire, je pense qu'il est déjà établi en Algérie et il sera continué. Ça, je suis certain. C'est la même chose que je répète chaque fois. Nous n'aurons plus dans ce pays, et grâce à ce mouvement, nous n'aurons plus des ministres qui vont se comporter de la même manière qu'ils l'ont fait il y a plusieurs années, et de la même manière, les Wallis qui vont se comporter de la même manière. Donc, l'Algérie est en train de changer, je l'espère, dans le bon sens, et elle va changer dans le bon sens. Vous avez une jeunesse maintenant qui va mobiliser. La seule, disons, préoccupation, c'est que ces gens-là doivent faire de la politique. Ils doivent créer des partis politiques, ils doivent, disons, se mobiliser dans l'intérieur des partis politiques, sans leur conviction, bien entendu, pour pouvoir ne pas laisser la place à des opportunistes, à des gens qui ont toujours dominé le pays à leur manière. C'est-à-dire que la population et ses jeunes doivent se structurer impérativement aujourd'hui pour que leurs revendications ne soient pas détournées ? Obligatoirement. C'est une nécessité absolue. Créer des partis ou adhérer à des partis politiques ? Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je ne suis pas là à donner des leçons à quiconque. Je suis tout simplement, je suis en train de vous dire qu'ils doivent se mobiliser et ils doivent maintenant considérer que l'acte politique, c'est la seule chose qui permet à l'avenir de défendre leurs intérêts. Mais par qui seront représentés ceux qui n'ont pas d'appartenance politique parmi les partis actuels ? M. Bahmour, autre question de l'auditeur. Ils doivent se structurer, ils doivent s'organiser. Si, salut. Le ministère de l'Intérieur est en train de livrer actuellement les agréments pour la création de partis politiques, idem pour le ministère du Travail, pour les associations à caractère social et syndical. Il ne faut pas dévoyer. Moi, je vous dis, moi, je me rappelle en 2011, lorsqu'on a commencé aussi à ouvrir tout azimut la création de partis politiques. Après, bien sûr, les partis arabes. Vous savez, et ça, c'est une manière, ce que vous faites en avant, moi, je dis tout simplement, soyons sérieux, organisons les choses comme il se doit. Pourquoi voulez-vous qu'on augmente ? Il y a une pression, on commence à répondre à la pression avec une ouverture tout azimut, sans études, au préalable. Vous savez combien vous avez d'associations ? Vous avez plus de 80 000 associations. Dites-moi quel est le bilan de ces associations ? Ça aussi, c'est le comportement du système qui gère, j'ai l'impression, qui commence, qui continue à fonctionner de la même manière. Vous avez les... on ne peut pas changer tout de suite un système ou un comportement du système avec un clé d'œil. Mais est-ce qu'on est dans un contexte de crise de confiance aujourd'hui entre les gouvernants et le peuple ? Ce n'est pas depuis aujourd'hui. La crise de confiance date depuis très très longtemps. Elle date depuis plus de 20 ans d'années. La crise de confiance, parce que vous savez, les gens, leur préoccupation majoritaire, c'est quoi ? C'est comment régler mon petit problème, mon seul problème, et ne se soucie guère de ce qui l'entoure. C'est ça la crise de confiance. La crise de confiance, lorsque vous avez d'abord un pouvoir qui est illégitime, vous avez une faune d'hommes d'affaires véreux qui sont là, qui ont occupé l'espace politique, alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Vous avez des... comment dirais-je... le citoyen voit que vous avez des députés qui sont élus parce qu'ils ont développé leur... enfin, leur racontance douteuse avec le pouvoir. Et vous avez une coalition, une coalition politico-financière, mais véreuse. Ceux qui sont à l'origine de cette crise doivent être jugés impérativement pour vous aujourd'hui, M. Bahbouh. Les procès actuels, qu'est-ce que vous en pensez ? Puisqu'aujourd'hui, s'ouvre bien sûr l'appel en cassation qui a été introduit par les avocats de M. Saïd Bouteflirad, M. Bachir Tartag, également, Mohamed Medienne, Ditoufir et Louisa Hanoun. Moi, je l'ai dit, je le répète encore une fois, j'ai dit que pour ce qui est de la lutte, il faut d'abord la lutte anticorruption, vous appelez-la comme vous voulez. Donc, cette lutte-là doit commencer par ceux qui sont à l'origine. Et ceux qui sont à l'origine de ça, c'est d'abord les hommes politiques. Ça, c'est un élément fondamental. Vous savez, si telle personne ou telle personne a bénéficié, disons, de passe de loi, ou a bénéficié d'acquaintances, ou a bénéficié de projets douteux, c'est qui qui a autorisé cela ? C'est l'homme politique. Donc, le Mohamed El-Fazad, il faut que le Mohamed El-Siyasiyah, donc c'est ça la chose la plus importante. Et ce procès, c'est une revendication populaire. Maintenant, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut que le procès soit juste, qu'il y ait une très grande transparence. Ça, ce sont des choses qui sont exigées pour que les citoyens, et qu'on communique sur toutes les greffes ou les accusations qui sont, disons, données à ces gens-là. Mais vous parlez de ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption. Mais ceux qui sont aujourd'hui accusés de complot contre l'État. C'est le procès qui s'ouvre aujourd'hui pour leur demande de liberté provisoire qui sera introduite aujourd'hui. Je parle, j'ai cité les noms tout à l'heure, M. Saïd Boutflika, M. Toufiq, donc Mohamed El-Madié, Bachir Tartag et Louisa Hanou. S'ils ont comploté contre l'État, c'est un acte grave, justiciable et condamnable. Donc, il faut que la justice fasse son travail. La détention préventive de Mme Louisa Hanou, qu'est-ce que vous en pensez ? La détention préventive de Louisa Hanou, je vous dis encore, je n'ai pas d'élément, donc je ne peux pas en juger parce qu'il n'y a pas eu de communication sur ce sujet-là. Mais je vous dis, s'il y a un sujet qui est aussi important que cela, il faut également qu'il soit géré de la manière la plus transparente. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Berbouh, une nouvelle République avec une nouvelle jeunesse, avec une nouvelle figure, on est capable de nous en sortir aujourd'hui ? Bien entendu. Pour faire confiance à cette jeunesse. Et cette jeunesse a prouvé au monde qu'elle est capable de bien faire, de tout faire. Vous savez, moi c'est pour ça que je demande à ce que cette jeunesse mobilisée, qui a donné une leçon au monde entier, qu'elle doit continuer de persévérer et il faut aussi lui faire confiance de manière très très importante. Cette jeunesse, c'est maintenant un dit basta et baraka, ça suffit. M. Nodin Berbouh, merci de répondre à nos questions. Plutôt, M. Nodin Berbouh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.